Merci. Merci également de l'invitation. Merci à Valérie, Françoise. Merci également à la direction des paysages avec Joël et puis Alberic, le directeur. Moi je suis ravi d'être là, je pense qu'également je vais parler pour Juliette. J'ai envie d'être là pour parler et puis c'est un honneur d'être là après Jean Jouzel qui est venu hier, on intervient après, il y a une cohérence dans les échanges et les discussions que l'on va avoir sur notamment la place des arbres pour demain. Alors ça va être un exposé à deux voix, j'ai introduit mais ça va être, on va le faire au fil de l'eau, vous allez voir, on interviendra tous les deux. Et l'idée c'est de commencer par vous raconter une histoire. Il y a à peu près quatre ou cinq ans, je suis allé à une réunion, une réunion à Rennes, à la direction régionale de l'agriculture et la forêt, où j'avais beaucoup d'espoir à cette réunion de trouver des solutions face au changement climatique. C'était une étude, une restitution d'une étude commandée par Amétéo France pour les forestiers sur l'évolution du climat et donc qui ont amené ensuite à des réflexions sur les essences à planter pour demain. Et je vous avoue qu'à l'issue de cette réunion, je suis sorti avec beaucoup plus d'interrogations que je n'ai eu de réponses. Beaucoup plus d'interrogations parce que notamment on sait maintenant qu'au cours des 60 dernières années, le climat a évolué. On a à peu près gagné un degré à l'ouest de la Bretagne et un bon degré à l'est de la Bretagne au cours des 60 dernières années. Mais il y a des choses qui ne changent pas, qui n'ont pas changé ou qui ont peu évolué. Par exemple, la précipitation a légèrement augmenté au cours des 60 dernières années. Le nombre de jours de gelée au printemps a quasiment stagné également de moins deux à moins quatre jours de gelée au printemps. Je me suis posé un certain nombre de questions et Juliette, l'idée c'est de se compléter. Du coup, pour aller de l'autre côté, alors je pense que ça va être un petit peu léger par rapport à ce que vous avez entendu hier avec avec Jean-Joselle. Donc là, c'est juste une carte pour montrer un peu les groupes de bioclimat qui vont se développer dans le siècle à venir. On voit avec le millénaire à venir. On voit bien qu'en fait, le groupe 8, le groupe méditerranéen qui gagne, le groupe 7 aussi qui est plus méridional, qui va remonter. Et donc, potentiellement, toutes les espèces liées à ce type de milieu qui vont être impactées au niveau géographique. Et pour faire un zoom sur le massif armoricain à la Bretagne, alors là, l'idée c'était de montrer rapidement. Donc ça, c'est un document qui est un peu ancien parce que je n'ai pas trouvé de document plus actuel. Donc c'était pour baser sur les scénarii du GIEC qui sont à gauche là, avec la courbe orange qui fait très peur, c'est si on ne change rien. Et puis les courbes, les scénarii vert et rouge, donc qui sont si on prend des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, on voit quand même que l'est du massif armoricain va être fortement impacté. Donc là, on est sur les élévations de température maximale sur une journée, donc en moyenne. Et là, voilà, donc on voit bien que si on ne fait rien, ça va bien chauffer. Même si on réduit, le deuxième scénario, on voit bien que ça va quand même chauffer toute la partie sud-est du massif armoricain. Ça chauffe également dans le nord, mais on ne sera plus... Enfin, je dis bon parce que je suis dans les mondes arrêts. Dans les mondes arrêts. Mais voilà, dans la partie ouest quand même, les températures de toute façon vont augmenter. Mais ça sera plus tamponné forcément parce qu'il y a l'océan. Alors évidemment, c'est des scénarii, c'est des modèles. On ne sait pas exactement comment ça va se comporter. Et au niveau des précipitations, en fait, les modèles sont quand même assez... Ils ne sont pas assez précis. On ne peut pas prévoir suffisamment pour savoir quels seraient les régimes des précipitations. Donc probablement plus de vagues de chaleur, de sécheresse. Voilà. Du coup, je suis sorti de cette réunion avec une certitude. C'est que l'arbre sera un allié précieux pour demain. C'est une évidence. On en parlait avant la réunion, avant l'exposé. Donc c'était quel organisme qui proposait des scénarios de résilience sur le territoire ? Il y a à peu près 7 dans les 10 scénarios de résilience que l'organisme, c'était les Nations Unies. C'était la Commission internationale de l'adaptation. Oui. Et à peu près sur les 10 scénarios liés à la résilience, 7 scénarios mettaient en évidence la place de l'arbre comme une solution pour la résilience de nos territoires. Donc c'était... L'arbre sera un allié précieux pour nous, les hommes, pour notre environnement et pour, évidemment, notre économie. C'est une évidence face au changement climatique. L'arbre a participé au progrès du vivant. Ça, j'en suis persuadé. Et ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat que je me suis fait, après avoir vu cette étude de Météo France sur les 60 dernières années, je me suis dit que l'on pouvait faire mieux que regarder sur les 60 dernières années ce qui s'était passé. puisqu'en Bretagne, nous avons des arbres très anciens, des arbres parfois millénaires, comme ce chêne, le chêne de Tronjoli dans les Côtes d'Armor, qui est réputé avoir entre 800 et 1000 ans. 800 selon la police, 1000 ans selon les organisateurs. On a des arbres très anciens. Ces arbres-là ont été observés depuis très longtemps à travers des œuvres d'art, comme ici, Camille Corot, pardon, Camille Corot, là, en bas à gauche, qui a peint des chênes à Mur de Bretagne. Les chênes existent encore. Ou ici, Maurice Denis, à droite, votre droite, qui a peint une vierge noire dans la cavité d'un nif à Plougrescans. Le nif existe encore. Ou encore Angela Duval, qui a fait des poèmes sur de nombreux arbres, dont des arbres qui poussaient à côté de sa ferme. Et ces arbres existent encore. Donc le fait d'avoir décrit ce patrimoine, de l'avoir observé, c'est des indicateurs très pertinents pour demain. On peut regarder dans le rétroviseur pour se projeter sur le futur à travers des arbres parfois millénaires. Alors, ça va être à peu près 6 ou 7 constats que l'on a fait à propos des vieux arbres ou des interrogations que l'on a en lien avec des vieux arbres qui amènent ensuite à des certitudes pour demain. La première interrogation que l'on a, finalement, qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a traversé les siècles ? Quels sont les arbres qui ont dépassé pour certains le millénaire ? Comme ici, le châtaignier à Cornu, au sud-est de Rennes, qui est réputé être le châtaignier de François Ier. Un châtaignier monumental qui dépasse les 3 mètres de diamètre. C'est assez simple. Les essences qui ont marché, ce sont essentiellement le chêne, le poirier, l'if, les tilleuls et le châtaignier. Dans une moindre mesure, on va retrouver un certain nombre d'essences comme le hêtre, le frêne, le séquoia, quelques essences exotiques comme le séquoia, le tulipier, le cyprène-l'ambert ou des pins-larissiaux. Et puis, il y a des absents. Des arbres qui ont été introduits, notamment en même temps que le tulipier, par exemple, comme le liquide en barre ou le sofora du Japon, ces arbres-là n'ont pas vieilli, n'ont pas traversé les siècles, ont des espérances de vie limitées. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Peut-être une petite question pour vous. Durant la Révolution française, il y a eu 60 000 arbres de la liberté qui ont été plantés. C'était vraiment un des faits majeurs de cette période, de ce changement démocratique. Donc, 60 000 arbres qui ont été plantés. Il y avait trois essences qui ont été choisies à l'époque. Elles ont toutes été à peu près abattues lors de la restauration. Parce que c'était un symbole politique fort. Et donc, ces trois essences, je vous pose la question, quelles étaient ces trois essences ? Le chêne, qui symbolisait la force, le renouveau, l'espérance de la longévité, l'espérance d'un nouveau régime démocratique. Le tilleul, le symbole du vivre ensemble, du prendre soin, de l'arbre à palabre, où on discute sous un tilleul. Il fait bon à être sous un tilleul. Non, ce n'était pas le platane. Non, ni le châtaignier, ni l'orme. Non, pas l'olivier. Non plus, pas le hêtre. Non, pas l'if. L'if, c'est l'arbre des morts. Non, c'est plutôt l'arbre du peuple. Donc, je vous ai donné... Le peuplier. Le peuplier, voilà. Populus, l'arbre du peuple. Voilà les trois essences. Et sur ces trois essences, c'est quelques-uns qui ont échappé aux abattages révolutionnaires, enfin post-révolutionnaires, à la restauration. Il n'en reste plus que deux. Le tilleul, il y a des tilleuls de la liberté en Bretagne, et des chênes. Mais aucun peuplier. Et la base de cela, en fait, c'est que les arbres, face à des blessures, ont des capacités inégales selon les espèces, des capacités à compartimenter, c'est-à-dire à bloquer les agressions extérieures. Alors, ce n'est pas de la cicatrisation, c'est simplement le fait de venir poser des barrières qui vont venir compartimenter. Et certaines essences ont des capacités plus fortes que d'autres à compartimenter, ce qui amène à un vieillissement également plus important pour ces essences, comme l'IF, par exemple. C'est vraiment la star de la compartimentation, et on a des IF millénaires en Bretagne. Ce qui amène à plusieurs remarques pour demain. La première, c'est que je crois que quand on gère des arbres en ville, la première chose à faire, c'est de gérer son patrimoine, de connaître son patrimoine arboré. Par exemple, ici, c'est le Grand Lion. Le Grand Lion qui, en 1994, a inventorié les arbres du Grand Lion. Et à l'époque, en 1994, il y avait plus de 50% de platanes sur le territoire du Grand Lion. Et quand on sait qu'il y a une maladie, le chancre coloré, qui détruit un certain nombre de platanes, et bien rapidement, 20 ans après, vous voyez que la collectivité a orienté sa palette végétale, a modifié considérablement en renouvelant un certain nombre de platanes, et en augmentant également considérablement la case du d'hiver qui est en vert ici. Donc d'autres territoires, d'autres exemples rapidement, ont également procédé à des inventaires de leur patrimoine arboré pour améliorer leur connaissance, pour se projeter sur le futur. Par exemple, c'est la métropole de Rennes qui a calculé le taux de canopée à droite. Le taux de canopée, c'est le couvert végétal des arbres sur la surface du territoire. Donc on est à peu près à 15, entre 15 et 17% sur le territoire de la métropole de Rennes, avec des variations selon les quartiers. Et puis à gauche, c'est les grands arbres, enfin les grandes typologies arborées, à Carantec, commune du nord Finistère. Et vous voyez qu'il y a trois couleurs. En rouge, ce sont plutôt des conifères, conifères californiens, des cyprès de Lambert, des pins de Monterrey qui se situent sur le trait côtier. En vert, ce sont des feuillus, chênes, hêtres, les fagacées, chênes, hêtres, châtaigniers. Et la grande surprise de cet inventaire, c'est qu'en jaune, est apparue une essence qu'on n'avait même pas imaginée. Ce sont des palmiers. Donc Carantec sera ou est déjà une palmerée. Alors on fait un exposé à deux. Vous allez voir, on n'est pas toujours d'accord avec Juliette. Deuxième point. Donc là, je développe sur les premiers points. Juliette prendra ensuite le relais sur les autres points. C'est le constat de tous les vieux arbres. C'est la pérennité de l'environnement immédiat des arbres. Le grand talon d'Achille des arbres, c'est quand on commence à impacter le système racinaire des arbres. Si vous avez une image à retenir du système racinaire d'un arbre, c'est celle-là. C'est tiré d'une revue d'arboriculture anglaise où l'on voit que les racines d'un arbre, ce n'est pas un miroir inversé. Mais au contraire, plutôt une flûte de champagne, comme disent les Anglais. C'est-à-dire un système racinaire qui s'étire très loin de part et d'autre de l'arbre. Et donc, quand on commence à impacter des systèmes racinaires, c'est le début de la fin pour l'arbre. C'est là que commence à y avoir des dépérissements ou des instabilités. Comme ici, au collège Jean Racine à Saint-Brieuc, où vous voyez que les systèmes racinaires des arbres ont été largement impactés. Et ça a touché même les racines même du collège. Donc, prendre soin des racines, c'est peut-être la meilleure chose que l'on peut faire quand on gère des patrimoines arborés en ville. Comme ici, des techniques de mulching, donc de copeaux de bois, de feuilles mortes que l'on vient déposer au pied de l'arbre ou des encadrements que l'on a pour empêcher le piétinement au pied de certains arbres, comme à Stockholm. Et peut-être pour l'avenir également, je pense que pour l'avenir, en arboriculture urbaine, vous savez que les racines des arbres vivent en symbiose avec des champignons. Ces champignons-là, on l'appelle des mycorhizes. Et plus un arbre développe des symbioses avec des mycorhizes, plus il a de la vitalité, il est en forme. Et développer ces symbioses, c'est un acte de gestion. On peut travailler sur ce sujet, sur l'arbre en ville. C'est Marc-André Sélos qui avait cité que nos vies sont un complot du minime où le visible est l'écume des interactions microbiennes. À ton niveau aussi, je crois, Juliette ? Je vais un peu présenter les mycorhizes, notamment sur les jeunes plants. C'est l'installation des mycorhizes, c'est quelque chose qui est fondamental pour le développement des jeunes plants, que ce soit les arbres ou même les herbacées. Donc là, pour les plus faciles à observer, celles qui sont observables, ce sont les ectomycorhizes, donc ecto qui veut dire à l'extérieur. Et puis mycorhizes, donc myco, c'est les champignons, et riz, c'est les racines. Donc les ectomycorhizes, en fait, ce sont des mycorhizes qui vont former des manchons autour des racines, ce qui fait que les racines des arbres ne vont pas produire de poils absorbants, mais c'est les mycorhizes qui vont faire le rôle de poils absorbants, en fait, en envoyant le mycélium récupérer les nutriments pour les envoyer à l'arbre, et l'arbre qui, lui, en contrepartie, avec la photosynthèse, va apporter des sucres aux champignons. Donc c'est vraiment une symbiose, une coopération entre deux espèces qui ne pourraient pas vivre l'une sans l'autre. Un très bon exemple de coopération. Donc là, par exemple, c'est des close-up d'ectomycorhizes. Donc les ectomycorhizes, c'est des basédiomycètes. Donc c'est la période en ce moment, donc vous pouvez vous dire que là, quand vous allez aux champignons, aux cèpes, on pourra rincer potentiellement une fleur de mycorhizes, enfin une fleur, c'est un abus de langage, mais de mycorhizes de chêne, ou de hêtre, ou de moestier. Donc voilà, c'est des exemples d'espèces qui sont mycorhizes par des ectomycorhizes. Et le deuxième grand type de mycorhizes, c'est le plus répandu, en fait, dans le monde végétal, c'est les endomycorhizes. Donc comme leur nom l'indique, c'est des mycorhizes qui sont à l'intérieur. Donc là, c'est pas très photogénique parce qu'on les voit pas, à moins de couper la racine. Et ça correspond... C'est pour 70% des plantes cultivées. Donc que ce soit les herbacées, donc toutes les plantes, les grandicultures, les légumes, donc c'est vraiment des mycorhizes qui sont fondamentales pour la nourriture. On peut dire qu'il n'existe pas de plantes qui ne poussent pas avec des mycorhizes. Toutes les plantes poussent avec quasiment toutes. Si, il en existe. C'est les brassicacées qui n'ont pas besoin de mycorhizes. Alors les mycorhizes, en fait, elles sont très sensibles. Les champignons mycorhiziens sont très sensibles, notamment aux labours et forcément aux fongicides. Donc les cultures, par exemple, qui sont traitées avec des fongicides, elles sont aussi amandées avec... Enfin, elles sont engraissées avec du phosphore et puis d'autres, de l'azote, d'autres nutriments qui ne sont plus là, qui ne sont plus apportés à la plante par les mycorhizes. Donc après ce petit zoom sur les protections des racines et sur les mycorhizes, pour demain également, il paraît nécessaire, avec la loi zéro artificialisation nette, de s'intéresser aux arbres de fonds de jardin également. Je pense que c'est un enjeu de collectivité. Un exemple où là, vous avez un terrain de 1 000 ou 2 000 m2 qui a été ouvert à l'urbanisation et un gros, aussi près de l'Amberg, est abattu. C'est dans Carantex, dans le Nord-Finistère, a été abattu. Et la maison, voilà, l'arbre a disparu. Et ça... Donc voilà, c'est un exemple. Protéger le patrimoine arboré. À Carantex, par exemple, ils ont eu pour ambition d'inventorier tous les arbres du domaine privé et de les protéger dans le cadre de ce qui ne sera pas ouvert à l'urbanisation. Troisième point, la résilience des arbres. C'est un sujet qui m'est cher. Je pense qu'avant de s'intéresser aux plantations de demain, je pense qu'il faut déjà préserver nos arbres existants. Je vais donc vous présenter quelques exemples de résilience des arbres. Les arbres ont une capacité formidable. C'est à se transformer, à se recomposer et à avoir cette capacité de résilience. Comme ici, le chêne du tertre dans l'orne qui, en 1900, paraissait en mauvaise posture. Et on voit qu'en 2018, il s'est quasiment recomposé pour former un nouvel arbre. Mais l'exemple le plus insolite, il faut le trouver en Angleterre où Arthur Close, qui était un peintre, a pris en photo par espace temps de 30 ans un chêne. Et ce chêne, à la mort du peintre, le chêne a continué à être pris en photo. Et vous voyez ici, à 100 ans d'intervalle, c'est le même arbre. Vous allez dire, mais il me raconte n'importe quoi, ce conférencier. Je vous prouve que c'est le même arbre. voilà l'évolution de l'arbre. 1910, l'arbre est en train de dépérir. 1920, le déclin est bien enclenché. 1950, il n'a quasiment plus de branche terminale. Et puis, la tête est tombée entre 1950 et 1981. Mais, en fait, on peut avoir deux regards sur cet arbre-là. C'est toute l'école de certains chercheurs, notamment de Francis Allais sur l'architecture des arbres, ou de Christophe Drenou, qui a bâti des méthodes liées à, on va dire, à la résilience des arbres. Il y a deux images que l'on peut avoir de cet arbre-là. Il y a une image séquentielle. Séquentielle, c'est le déclin de l'arbre. Vous voyez qu'entre 1910 et 1981, il a un déclin majeur. Il a perdu sa partie supérieure. Et je précise qu'il n'a eu aucune intervention sur cet arbre. C'est un déclin naturel. Et il y a une autre image que l'on peut avoir, c'est l'image réactionnelle. On voit qu'en 1910, il a un certain nombre de branches sur son tronc. Ces branches se sont petit à petit développées pour, en 2009, former un nouvel arbre qui paraît presque plus jeune en 2009 qu'en 1910, 100 ans auparavant. Et ces rejets sur le tronc portent un nom. C'est Christophe Drenou, un chercheur qui a fait une thèse sur le vieillissement des arbres, qui a proposé un nom sur ce type de rejet que l'on appelait plutôt avant des gourmands. Et donc des gourmands, ça donne envie plutôt de les couper. Et il a employé le terme de suppléant. Suppléant, c'est le capital survie de l'arbre. Cette capacité qu'ont les arbres, parfois, comme ici à droite, à développer de nouveaux arbres dans l'arbre initial. C'est un dessin de Francis Allais. Alors parfois, des arbres restent unitaires, ne sont pas capables de se transformer en colonies, comme ici à Cléguérec dans le Morbihan, où un gros, gros chêne, c'est tout vert. Mais parfois, comme ici, c'est probablement l'arbre le plus vieux de France, l'olivier de Roquebrune, Cap-Martin, a éputé avoir au moins 2000 ans. On voit que le tronc-mer a disparu pour devenir une colonie de rejet sur le tronc qui ressemble plus à un cierge fondu qu'à un arbre. Pour demain, je pense que nos arbres qui peuvent paraître dépérissants, je pense qu'il faut avoir un regard dessus. Il y a notamment des méthodes qui permettent de lire l'avenir des arbres, les méthodes archi qui permettent de conserver dans la mesure du possible, dans la mesure de la sécurité publique, un certain nombre d'arbres et de les catégoriser soit en arbre sain ou en arbre résilient, capable de se recomposer ou alors en arbre stressé et qui ne pourront pas se recomposer. Voilà. Quatrième, ça va ? On ne vous noie pas de... Vous nous suivez ? Oui. Quatrième question, nos arbres de demain s'adapteront-ils au changement climatique ? C'est une question qui a trait à la génétique des arbres. Les arbres seront-ils capables de s'adapter génétiquement au changement climatique ? C'est une question qui n'a pas trouvé de réponse avec certitude, mais on va vous exposer un certain nombre de faits scientifiques sur ce sujet de la génétique des arbres. Je vais introduire en vous parlant de l'IF de Fortingal qui se situe à droite sur la photo qui a étonnamment... Donc les IF, vous le savez, sont soit mâles, soit femelles. Les femelles ont des arries, des baies rouges, et les mâles ont des pollens au mois de mars, à peu près. Et cet IF-là était mâle... C'est l'IF le plus ancien de... réputé le plus ancien d'Europe, réputé avoir aussi 2500 ans, comme l'Olivier de Roque, Brunca de Martin. Et cet IF-là était mâle pendant les 2500 premières années de sa vie. Et au bout de 2500 ans, il a décidé de se travestir et il est devenu femelle. Et ce qui montre le changement génétique que les arbres sont capables de changements génétiques. Et donc, pour favoriser ce changement génétique, il y a aussi une façon de faire, c'est de gérer l'arbre en tête d'art. Donc, ça peut être enthousiasmant, comme ça peut rebuter certaines personnes, parce que ça peut être vu comme de la torture d'arbres ou quelque chose de pas très esthétique. Alors, en fait, on voit souvent des tétards en ville, parce que c'est des arbres qui sont donc plus adaptés aux contraintes urbaines, avec des problèmes d'espace et justement de gestion. Et effectivement, le fait de tailler des arbres en tétards, ça leur permet d'être plus solides et donc plus résilients face aux changements. d'une part parce que ce qui va se redévelopper à partir des trognes, ça va être des suppléants, comme disait Michael, et pas des branches. Et donc, en fait, ces suppléants-là, ils vont avoir une génétique qui va être différente et donc ça va potentieler plus de pouvoir d'évoluer face à des perturbations. Et puis, même d'un point de vue morphologique, son centre de gravité va être plus bas et au niveau du tronc, donc plus solide et les branches vont être plus souples. Elles vont moins risquer de casser face à des événements comme des tempêtes. Et puis, comme ils sont plus bas, les sécheresses vont être moins impactantes que sur des arbres qui sont très hauts qui doivent emmener la sève sur des très grandes distances qui peuvent entraîner la mort des tissus par des phénomènes de bulles qui se forment dans les vaisseaux. Voilà. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. On peut rajouter, peut-être, sur la génétique qu'il y a un certain nombre d'études qui s'opposent sur le sujet de la génétique. Par exemple, Christophe Plomelion, un généticien qui est en Gironde, a mis en avant en 2018 que les arbres étaient capables à chaque pouce de chaque branche, chaque bourgeon qui éclot est capable d'avoir une légère modification génétique qui ensuite peut se transmettre aux générations par la voie sexuelle, peut se transmettre aux générations futures. D'autres études ont montré le contraire. Par exemple, sur un chêne en Suisse, il a été réalisé un séquençage génétique de l'arbre du haut jusqu'en bas sur les tissus les plus anciens mais également les tissus jeunes. Il n'y a pas eu vraiment de différenciation génétique entre les parties les plus jeunes et les parties les plus anciennes. Pour l'instant, on est dans une certaine incertitude et c'est un sujet assez clivant chez les scientifiques. Néanmoins, cet aspect-là est assez intéressant pour le futur sur la génétique, le choix des arbres pour demain. Je reviens juste sur un point. Je parlais parmi la question. que le fait de maintenir une gestion ça permet de rendre l'arbre plus solide. Le risque à gérer les arbres en Tétard, c'est l'abandon de la gestion. Et en fait, dans le paysage en tout cas rural, on voit souvent des arbres où on ne les reconnaît plus parce que certains suppléants sont devenus très gros et forment toutes les sortes de chars-rentières. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de Tétard dans certains paysages alors qu'en fait, c'est des anciens Tétards qui se sont vus. On a bien vu avec les photos sur un siècle à quel point un arbre peut changer d'architecture en se recomposant. Et donc, le problème, c'est que les anciens Tétards sont plus fragiles parce qu'en fait, toutes leurs chars-rentières se forment du coup au niveau de là où c'était taillé au départ. Et donc, en fait, là, c'est vraiment les arbres les plus vulnérables quand il y a des tempêtes. Donc, c'est quand on démarre une gestion en Tétard pour que ces arbres-là soient résilients, c'est important de maintenir cette gestion-là. On vous propose du coup la cinquième réflexion, c'est les arbres à planter pour demain. Donc, Juliette, c'est plutôt... Merci. Alors, les premières questions à se poser quand on veut planter des arbres, c'est d'abord pourquoi les objectifs on veut planter. On ne va pas planter les mêmes arbres de la même manière en plus aux objectifs qu'on va avoir. donc, est-ce qu'on a un objectif de soutenir la biodiversité ? Alors, souvent, c'est l'objectif qui arrive en dernier et moi, je le mets en premier. Donc, vous avez reconnu le petit animal qu'il a ? Oui, c'est un muscardin. Ensuite, est-ce qu'on veut se nourrir avec les arbres ? Est-ce qu'on veut se chauffer ? Donc là, un exemple qui est souvent utilisé comme voie de chauffage. C'est très pratique pour produire une voie de chauffage. Ou est-ce qu'on veut décorer ? J'ai pris l'exemple d'un arabe du Japon. Et également, dans quel contexte ? Est-ce qu'on veut reboiser ? Est-ce qu'on veut restaurer un bois ? Est-ce qu'on veut planter une haie ou reformer le bocage ? Faire de la grosse foresterie ? Un verger ? Un jardin ? On ne va pas planter de la même manière en fonction des contextes. Mais dans tous les cas, il faut connaître chaque essence et adapter son projet aux conditions du milieu. Donc, le climat, en gros, le pédoclimat, le climat, la nature du sol, les gradients hydriques et trophiques. Alors, une stratégie pour planter, la première stratégie, c'est de ne pas planter. Et donc, cette stratégie, ça s'appelle la régénération naturelle assistée ou ARENA. On n'en entendait pas parler avant, donc ça fait partie de cette terre qui naisse à partir de plus de rien faire. La régénération naturelle assistée, c'est quelque chose qui a été développé plutôt dans les pays du soleil, dans des pays tropicaux, après des coupes ou des dégradations de la forêt. donc ça fonctionne bien en plus dans des régions tropicales où la végétation a une dynamique assez forte. Et c'est assez encouragé maintenant dans des régions tempérées, notamment en France, pour la recréation de aigues au cagère. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le roncier se développe. Donc, la ronce, c'est l'analyste du chêne. Je ne sais pas si c'est exactement les termes qui sont employés, mais c'est ça l'idée. C'est le berceau du chêne. Le berceau du chêne, merci. Donc, les jeunes, les âgions, les ronces se développent et puis ensuite, les jeunes arbres se poussent à l'intérieur et puis, voilà, elles se forment naturellement sans intervention. Donc, c'est une pratique qui est peu coûteuse, évidemment, mais qui demande du temps, de la patience et qui n'est pas forcément toujours fructueuse, surtout dans des contextes où on a des sols qui vont être pauvres, par exemple, éloigner des sources de graines ou des arbres, tout simplement, on parlait des mycorhizes tout à l'heure, le sol, s'il a été travaillé, s'il n'y a plus de mycorhizes dedans, même si, a priori, les mycorhizes sont déjà dans les graines, il faut quand même que le sol soit accueillant, qui est déjà un humus, qui est déjà un sol un peu forestier pour que les arbres se développent. donc cette méthode est très très longue à mettre en œuvre sur un sol qui a été très dégradé, par exemple, au milieu d'une parcelle de plusieurs dizaines d'hectares en contexte agricole. Et donc, pour compléter cette technique, il y a la technique tout simplement de planter. Pour planter, souvent on fait appel aux pépinéristes, et donc le travail des pépinéristes c'est de favoriser la reprise des plants et donc pour ça je vous ai juste illustré un exemple qui est assez parlant de racines. Là par exemple, en conteneur c'est encore plus parlant mais c'est le cas aussi pour les arbres en racines nues. Donc là c'est un dessin de jeunes plants qui doit avoir un an qui a été élevé donc en conteneur alors là c'est génétique assez cubique et donc les racines souvent elles vont chercher là où il y a de l'eau et donc là où ça condense au niveau des limites entre eux. De toute façon les racines vont chercher à s'étendre donc elles vont partir sur les côtés elles vont trouver un obstacle et elles vont suivre cet obstacle. Donc typiquement une plante qui a été élevée en conteneur elle va avoir le racinaire va avoir cette forme là il va épouser le trou. Si on ne fait rien et qu'on la rembote l'arbre va se développer et du coup les racines qui se sont développées sur les bords elles vont rester elles vont garder la forme qu'elles avaient au départ. En revanche si on a dit alors le principe de l'avillage pour ceux qui ne connaissent pas le terme l'avillage c'est la préparation de l'art donc c'est le fait de tailler les racines qui vont justement avoir un développement qui n'est pas naturel et qui va risquer et qui va risquer une asphyxie des racines donc par exemple des chignons ou des tourbillons qui vont limiter la bonne circulation de la sienne dans les racines. Donc après un habillage on a plutôt un port naturel. Et voilà ce que ça donne six mois plus tard en bas on a un système racinaire qui est effectué avec des chignons des allers-retours et ça va être d'autant plus difficile à rectifier que les racines se grossissent. Alors qu'en haut on a un bon système racinaire qui va être allié évidemment avant la plantation mais c'est possible d'élever un arbre tout en maintenant un système racinaire qui se rapproche d'un système racinaire naturel. Et pour compléter ça l'intérêt aussi de toute façon les plants plus ils sont plantés jeunes meilleurs sera à leur reprise parce qu'ils auront plus jeunes ils sont plus facilement habitués à l'environnement dans lequel ils sont plantés alors que s'ils sont élevés pendant des années à un endroit donné pour être ensuite déplacés et bien la reprise sera d'autant plus difficile parce qu'il va devoir supporter des changements de conditions climatiques auxquelles il n'était pas habitué. Et donc cet habillage l'habillage va aussi permettre de favoriser en fait le développement des petites racines du chevelu proche du collet donc de la base du tronc et donc ça va augmenter le volume racinaire dans un petit espace et ça va permettre de favoriser les terminaisons des racines soit des jeunes racines mycorhizées donc ce qu'on appelle le chevelu racinaire pour favoriser la reprise alors qu'un nain qui a produit des racines qui se sont développées et qui n'ont jamais été taillées il aura des grosses racines et moins de chevelu et donc la reprise sera d'autant plus difficile. L'intérêt aussi de planter c'est qu'on peut diversifier avec l'exemple que je donnais tout à l'heure la régénération naturelle assistée on se base uniquement sur le pôle génétique qui est présent dans l'environnement immédiat alors qu'avec la plantation on peut se permettre de rajouter des espèces qui ne sont pas forcément présentes dans l'environnement mais qui étaient potentiellement présentes historiquement donc de rediversifier avec de la flore potentiellement locale mais de rediversifier l'écosystème. Donc planter alors pour planter une des options c'est de planter des essences qui sont adaptées au pédoclimat local Adaptées actuellement Oui Oui on oublie le changement le changement climatique les plantes alors ça a été montré à plusieurs reprises donc il y a des études qui reprennent ça depuis des années que les plantes d'origine locale c'est à dire dont les semences sont issues du paysage local enfin de la région ont de meilleures chances de survie et de reproduction que les plantes non issues de semences locales donc là je vous ai illustré ça avec une photo donc c'est le dernier dans la dernière étude là la SCU 2016 donc c'est une photo qui a été prise donc à Eussala donc là on a une haie de boulot donc on voit bien qu'il y a trois groupes de boulot qui se forment à gauche on a des boulots qui sont issus du nord de la Suède donc issus de semences qui ont été récoltées dans le nord de la Suède au milieu des boulots qui sont issus de semences locales et à droite des boulots qui sont issus du sud de la Suède et donc ce qu'on voit c'est que ceux qui viennent du nord ils sont plus petits ils ont déjà perdu leur faille donc là on est en automne ils ont déjà perdu leur faille alors que ceux qui sont à droite ils sont plus grands et ils n'ont pas encore perdu leur faille et donc là le risque on peut se dire ceux qui viennent du sud ils sont mieux armés sauf qu'en fait le risque c'est qu'il y a une gelée qui arrive et que ça brûle les rameaux les feuilles et que du coup ça perturbe le développement de l'arbre et que ça peut potentiellement créer la mentalité en fait les plus adaptés ce sont ceux-ci ceux-ci ils ont déjà perdu leur feuille donc ils ont moins de développement et d'ailleurs on voit bien qu'ils sont plus petits alors il y a un outil qui existe pour planter des essences adaptées au climat local donc l'outil c'est la marque végétale locale donc vous voyez le logo ici en bas à gauche donc cette marque elle a été créée en 2015 par plusieurs structures dont la fac l'association française des arbres j'empêche et les conservateurs botaniques nationaux et plantes et cités donc maintenant c'est une marque qui appartient à l'OFB l'Office français de la biodiversité l'Office français de la biodiversité donc cette marque en fait elle vient compléter un outil qui existait déjà qui s'appelle les MFR donc les matériels forestiers de reproduction qui est un outil développé par par l'ONF l'Office national des forêts qui du coup utilisait cet outil des matériels forestiers de reproduction qui avait pour objectif d'utiliser des semences de certaines régions sylvicoles et donc le problème c'est que le MFR c'était un outil qui était utilisé uniquement pour des essences forestières à vocation sylvicoles donc des arbres pas forcément des arbres indigènes donc c'est valable pour toutes les essences qui sont exploitées donc aussi des épicéas etc et donc Végétal local vient en complément de cet outil pour des essences qui n'étaient pas pour lesquelles il n'y avait pas d'outil de traçabilité de contrôle en tout cas de l'origine des semences donc tous les arbustes par exemple et donc la marque Végétal local elle se base sur une séparation enfin un découpage du territoire en 11 régions d'origine qui sont basées non pas sur des régions sylvicoles comme les MFR mais sur des régions biogéographiques donc ici par exemple on est sur Massif Amoricain donc c'est la région je pense la plus facile la Corse aussi mais Massif Amoricain c'est une des régions les plus faciles à découper parce qu'en fait ça suit tout simplement le socle pernitique du Massif Amoricain avec des conditions géologiques qui sont assez homogènes et donc cette marque elle garantit l'origine locale des plans via des outils de traçabilité la diversité génétique des plans avec un cahier des charges qui impose un minimum d'individus sur lesquels seront collectées les semences et la préservation de la ressource donc là on n'est pas sur l'idée c'est de papiller la ressource et donc de conserver en fait la ressource pour la régénération naturelle des arbres et aussi pour la faune qui s'appuie sur ces espèces sauvages et donc la collecte est limitée à un maximum de un quart des semences que l'arbre peut produire donc les intérêts de cette démarche c'est tout d'abord l'adaptation et l'université génétique et donc dans le cadre des changements qui vont arriver c'est essentiel donc tout d'abord tout simplement la réussite des semis et des plans puisque c'est des des semences qui sont ici on l'a dit localement adaptées donc je ne vais pas réexpliquer l'importance la conservation des écotiques des écotiques locaux qui sont adaptées on ne peut pas répéter non plus il n'y a pas le risque d'introduire des maladies puisque les semences sont alors ça c'est dans le cas où les semences sont germées et les plans sont élevés localement je pense que ce soit toujours le cas mais moi je ne parle du principe que c'est le cas par souci de cohérence un autre intérêt c'est donc la résistance et la résilience face au changement parce que qui dit diversité génétique dit que toutes les espèces ne vont pas réagir de la même manière à des perturbations et donc il y a potentiellement certains qui vont mourir et d'autres non et ça va permettre de conserver les individus ça va faire une sélection en fait par rapport au changement et ça va conserver aussi une diversité de gènes et donc un potentiel évolutif dans le cadre des perturbations qui vont arriver c'est un soutien à la biodiversité parce que en fait par rapport à la fonctionnalité écologique c'est des semences locales enfin les arbres issus de semences locales sont adaptés aux espèces et aux populations locales d'oiseaux ou d'insectes ou les champignons par exemple les mycorhides par exemple et donc par exemple par rapport à la phénologie donc ça va être la période de floraison de fructification et bien la floraison va faire que les insectes pollinisateurs qui ont évolué en même temps que les populations locales vont sortir en même temps que fleurissent les espèces qui ont utilisé et puis ça va aussi apporter diversité structurelle parce que qui dit diversité génétique dit aussi diversité structurelle et il faut savoir qu'avec la marque végétale locale l'idée c'est de il n'y a pas le droit de faire de la sélection d'un individu donc il faut prendre des petits des grands des architectures totalement différentes pour justement maximiser cette diversité génétique et puis ça développe l'économie locale donc là on sort un peu du champ mais ça permet de créer de l'emploi local du lien social et ça limite l'impact carbone pour peu qu'on prenne des plans localement donc là rapidement pour présenter les essences locales peut-être rapidement oui parce que on a déjà je parle beaucoup non 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 c'est simplement pour rester dans le tempo donc les essences locales donc il y a 22 espèces d'arbres et 17 espèces d'arbustes donc je vais passer très vite là-dessus donc ça c'est juste pour vous montrer un peu la diversité très résumée des grands arbres qu'on a sur le massif à l'Ouicain les petits arbres et des arbustes on peut peut-être parler du châtaignier le châtaignier est-ce une essence locale ? alors le châtaignier pour végétal local parce que je vous l'ai dit un végétal local a été créé entre autres par les conservateurs botaniques nationaux qui sont des botanistes ils ne considèrent pas que le châtaignier est une essence locale puisqu'elle a été introduite il y a à peu près 2000 ans on dit par les romains voilà et donc alors en fait elle est tellement intégrée dans le milieu que il n'y a enfin c'est plus une essence qui va perturber les égocytères parce que maintenant elle fait partie elle a été cultivée depuis tellement longtemps que peut-être que ça sera le cas avec le sofora bientôt voire le polonien peut-être on en parlera peut-être si on a le temps et donc c'est une espèce que pour moi ça ne pose pas problème de la planter mais elle ne peut pas être certifiée végétale locale parce qu'elle n'est pas considérée comme indigène alors je fais rapidement un petit zoom sur quelques espèces donc là c'est cette répartition par maille sur massif un moquin de deux espèces donc ici c'est le sorblier des oiseleurs ou le sorblier des oiseaux pour les non-chasseurs donc ici il y a une petite photo là sorblier des oiseleurs donc en vert c'est les zones où il est présent et à droite on a le cormier donc le sorblier domestical et on voit bien que les deux aires de répartition sont complémentaires alors les deux espèces sont locales indigènes du masif américain sauf qu'en fait c'est bien de regarder un peu plus en détail parce qu'en fait le sorblier des oiseaux c'est une espèce qui est plutôt montagnard qui va vivre dans des milieux des types des landes des zones acides un peu pauvres alors que le cormier il a besoin de sorblier plus profond et donc on est vraiment sur une complémentarité au niveau de l'aire de répartition tu veux rajouter quelque chose non et autre 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 comparaison c'est entre la bourdenne et le nerf impurgatif alors je ne sais pas si vous connaissez le nerf impurgatif on n'a pas ici naturellement en fait là on voit bien ces deux espèces qui sont très proches c'est pour ça que je les ai mises côte à côte la bourdenne elle est présente sur tout le territoire alors que le nerf impurgatif il est présent surtout dans l'est du territoire donc c'est pour ça que vous pour illustrer moi je ne produis pas de nerf impurgatif parce que je suis ici et qu'il n'y a pas d'intérêt à la produire du nerf impurgatif en dehors de son nerf de répartition quoique mais je vais le finir après on peut peut-être faire un focus c'est un document retrouvé il n'y a pas longtemps j'ai retrouvé dans le premier colloque sur le bocage où les universitaires sont intéressés au bocage en tant qu'élément breton c'est en 1976 et dans ce document dans les actes du colloque de 1976 j'ai retrouvé cette carte et c'est la carte des grandes typologies du bocage du massif armoricain et je la trouve assez intéressante notamment donc on retrouve des grands types de bocage par exemple ici sur le pays de Quimper on va retrouver bocage à Chênes Châtaigniers et Hêtre par exemple et il y a un faciès de bocage très original qui bordre tout le tricotier breton quasiment jusqu'à Saint-Malo qui remonte jusqu'au Cotentin c'est le bocage à Orme en 1976 voilà ce qu'ont vu les universitaires ce qu'ont décrit les universitaires et ce bocage à Orme a complètement disparu maintenant et qu'à cause d'une maladie la graphiose merci et du coup vous noterez qu'il y a bien du bocage à Chênes mais aussi c'est de la licence indigène le problème c'est que les plans d'origine locale seront toujours adaptés dans un climat changeant alors là j'ai sorti l'exemple classique que tout le monde sort c'est l'exemple de l'ère de répartition du être parce que c'est tellement impressionnant de voir l'ère de répartition alors c'est la présence potentielle donc en bleu quand on va voir le bleu moins il y a de probabilité de présence du être et plus on va dans le rouge plus il y a une grande probabilité de présence donc là on voit bien qu'en fait il va se retrancher dans les zones de montagne et potentiellement disparaître des régions de plaine et qu'ici une région où il y a une probabilité de présence relativement élevée voilà relative là on va être dans une probabilité dans 80 ans 75 ans dans une probabilité de présence qui va être bien assez faible et donc que faire dans ce contexte là alors une des possibilités qui est en cours de recherche il y a beaucoup de travaux de recherche notamment en Amérique du Nord sur ce sujet là c'est la migration assistée et donc le principe de la migration assistée c'est d'aider en fait par exemple dans cette région là par exemple pour illustrer c'est qu'est-ce que va devenir le être est-ce qu'il va s'adapter est-ce qu'il va disparaître et ensuite là alors je n'ai pas mis la carte mais en fait son air de répartition elle va se déplacer sa niche climatique en fait est en train de changer et donc est-ce qu'il va pouvoir coloniser des nouveaux habitats qui seront devenus favorables après au cours du changement climatique donc l'idée c'est d'aller aider d'assister les espèces qui se dépassent potentiellement moins vite que les changements qui sont très rapides à coloniser des espaces dans lesquels ils ne sont pas donc ça peut être au sein d'une aire de répartition donc des migrations de populations comprendre des populations qui sont plus en l'occurrence plus méridionales pour les ennées dans des endroits plus au nord ou alors carrément d'aider à agrandir l'air de répartition de l'espèce donc de les envoyer en dehors de la répartition donc potentiellement en dehors de leur niche climatique actuelle donc des endroits où l'espèce se plaît actuellement dans l'hypothèse que ces espaces-là seront favorables à cette espèce-là plus tard mais ça soulève beaucoup de questions pour alors entre autres entre autres la question c'est que enfin un problème c'est que le climat c'est pas le seul facteur il y a aussi le facteur du sol des espèces associées par exemple des espèces de champignons cette espèce-là peut-être que quand on va quand on va la transplanter c'est des semences qui sont menées qui sont élevées et plantées ensuite ici c'est pas les plants qui sont transplantés donc ces plants-là vont peut-être pas forcément trouver les champignons qu'ils ont dans leur répartition ensuite implanter des populations prévisant d'un changement futur mais maintenant est-ce que le climat maintenant il est suffisamment adapté suffisamment favorable pour que l'espèce puisse s'installer par exemple une espèce plus méridionale qui peut souffrir de gel hivernaux elle va peut-être plus souffrir qu'une espèce ou une population qui est déjà adaptée à ces gels et on part d'un principe qu'on part d'un modèle est-ce que ces modèles-là sont vérifiés il y a beaucoup d'incertitudes sur ces choses-là notamment sur la pluviométrie on ne sait pas s'il pleuvera plus ou moins est-ce qu'il y aura plus d'évaporation est-ce que le maître du massif central sera adapté enfin le chêne massif central sera adapté à la Bretagne c'est hypothétique on peut peut-être parler quand même de quelques essences pour lesquelles ce pourrait être intéressant de les faire migrer on appelle ça des essences plus thermophiles ou plus continentales par exemple le cormier donc tu en as parlé tout à l'heure Juliette et bien vous allez dans le Morbihan du côté de la vallée de Louste et vous avez de nombreux cormiers très anciens des arbres remarquables et ces essences-là se plaisent dans le Morbihan je pense que ce pourrait être intéressant de les faire migrer peut-être un peu plus vers l'est le charme également une essence réputée continentale qu'on ne trouve pas naturellement en Bretagne à part elle s'arrête à peu près à la Rance et bien pourquoi pas le faire ça marche bien en Bretagne ou encore le chêne liège ici un chêne liège à plan couette qui fait 1m50 de diamètre pour être intéressant de planter mais je crois qu'à Quimper il y en a déjà beaucoup donc on a vu qu'il y a trois scénarios possibles et parmi les scénarios j'évoquerai le scénario d'implanter des arbres exotiques des arbres qui ne poussent pas chez nous alors je sais que là-dessus on n'est pas toujours d'accord mais c'est un fait la Bretagne est une terre d'exotisme de nombreux arbres ont été introduits sont arrivés par la Bretagne on peut citer de nombreux explorateurs Raoult d'Antrecastro de la Bilardière qui ont introduit les premiers eucalyptus et de nombreux arbres sont arrivés par le port de Brest par le port de Lorient le kiwi par exemple est arrivé à la fin du 19e siècle on peut citer l'arocaria du Chili également arrivé par le port de Brest le camélia le palmier de Chine ces arbres-là le tulipier de Virginie également sont arrivés les essences sont arrivées par le port de Brest donc l'hôpital notamment le jardin botanique de l'hôpital maritime de Brest était réputé le jardin le plus extraordinaire en termes de botanique en France jusqu'au bombardement on peut citer des exemples c'est un l'exotisme continue à se réinventer au fil des siècles parce que à Brest par exemple il y a je voyais Jacques Philippot le président de l'association jardin extraordinaire qui a créé sur une falaise exposée sud un jardin réputé où il plante des plantes qui ne poussent pas chez nous donc c'est un jardin d'acclimatation et Jacques aime à dire que la Brest lointain ne nous fait pas peur donc cette diapo pourrait expliquer que l'exotisme c'est dans notre patrimoine breton je pense alors un petit focus sur une essence que tu aimes beaucoup je crois je vois que tu as pensé à moi en mettant une citation de Jacques juste avant parce que Jacques c'était mon ancien propriétaire et donc on a eu beaucoup de débats justement sur les sens locales et sur les sens exotiques donc le Polonia qui est une espèce un peu en vogue alors j'ai trouvé une photo que j'ai trouvé assez remarquable de aide de Polonia oui ça donne envie ça vous rappelle pas quelque chose cette photo là les couleurs tout ça oui t'as le Jacques Rondin c'est une espèce je suis pas du tout dans le même sujet moi ça m'a fait penser à l'arbre des âmes de l'avatar c'est les mêmes couleurs et j'ai pas fait exprès c'est vraiment la photo je l'ai trouée c'est telle qu'elle alors en fait ça ressemble plus à ça quand même le Polonia avec des capsules donc ça ressemble beaucoup au catalpa le catalpa il va plutôt formé des haricots des grands haricots alors que le catalpa il forme des capsules je sais pas si ça vous est déjà arrivé de jouer avec c'est très dangereux parce qu'il y a jusqu'à 1200 graines dans une capsule enfin dangereux ça dépend de quel point ils vont se place alors il y a beaucoup beaucoup de pépinières qui font l'apologie ou la publicité du Polonien en disant que c'est une espèce qui capte jusqu'à 10 fois plus de CO2 que les autres armes donc c'est l'espèce qui va permettre de enfin qui va être la plus adaptée pour déjà les adapter à notre climat et qui qui va être la plus à même d'enrayer le dérèglement climatique en absorbant le CO2 et en le captant dans son bois donc c'est pareil son bois est utilisé aussi c'est un bois de qualité et sur ce site là on voit une plantation de Polonien qui est censée donner envie alors personnellement ça me donne pas trop envie parce que quand je vois ce qui pousse en dessous on dit qu'au niveau de la biodiversité bon ça c'est quand même une motoculture bien droite donc voilà au niveau de la biodiversité c'est pas forcément très encourageant et c'est une espèce qui est le Polonien est considéré comme une espèce exotique envahissante aux Etats-Unis en Nouvelle-Zélande et en Sud donc je ne l'ai pas dit mais le Polonien est originaire du continent asiatique je crois que ça vient de Chine de l'Est de la Chine et donc en Suisse considéré comme une espèce exotique envahissante bon c'est des voisins donc potentiellement quand même ça peut être aussi considéré voilà l'organisme des espèces exotiques envahissantes conseille plutôt d'appliquer le principe de précaution avec cette espèce qui est une espèce qui peut produire par arbre alors déjà par gros développement effectivement c'est une espèce qui se développe très vite au bout de 8 à 10 ans elle fleurit ce qui est quand même assez jeune pour un grand arbre elle peut produire jusqu'à 20 millions de graines par arbre vous voyez bien que c'est couvert de fleurs une capsule c'est une 200 graines les graines sont toutes petites et elles se diffusent par le vent donc ça peut se propager énormément c'est une espèce qui drajeune qui se bouture et qui fait des rejets qui font des pousses de 5 mètres par an quand elle est stressée donc c'est une espèce qui se développe vraiment très vite avec des très grosses feuilles mais qui peut se propager à une vitesse phénoménale aussi donc à prendre avec précaution après c'est une espèce qui est très jolie pour demain je pense que du coup il voilà juste un petit exemple je pense qu'il est intéressant de s'intéresser je pense aux arbres à planter pour demain à la fois donc sur les réflexions que Juliette a apportées mais également en termes d'architecture je pense qu'il y a des arbres adaptés on va vivre dans des terrains de plus en plus petits enfin des habitations de plus en plus petites et voilà une réflexion qui a été faite sur une commune quel arbre selon la taille de mon jardin donc ça ce sont des arbres une liste d'essence de bord de mer adaptée à des terrains de moins de 300 mètres carrés donc pour résumer on peut dire qu'il y a quatre voies sur les essences demain c'est une diapo qui résume un peu l'intervention du coup oui ben oui voilà ça reprend un peu les quatre les quatre stratégies à adopter le rien faire le planter local en venant te voir par exemple par exemple en faisant planter des essences qui ne poussent pas chez nous la migration assistée ou qui poussent chez nous mais dont les de populations plus méridionales et puis l'exotisme qui est une voie je pense quand même à ne pas exclure je pense c'est mon avis et je pense que si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il faut aller dans une voie je pense que c'est l'infox je pense que la réponse elle se trouve là aller dans une voie c'est de l'extrémisme on ne sait pas comment le climat va évoluer et la réponse se situe un peu dans ces quatre voies je pense pour demain si je peux rajouter quelque chose de toute façon c'est assez assez simpliste comme raisonnement mais on veut favoriser la diversité soutenir la biodiversité puisque c'est c'est surtout ça le risque du dérèglement climatique c'est l'érosion de la biodiversité et donc pour soutenir la biodiversité il faut diversifier les techniques et donc voilà utiliser toutes les techniques dont l'exotisme dont l'exotisme mais c'est mais je suis totalement d'accord avec ça on va conclure parce que ça fait un peu plus d'une heure on a dépassé un peu le créneau je vais conclure sur un point qui m'est cher c'est la conservation identitaire des arbres pourquoi c'est une question qui m'a quand j'ai observé tous ces vieux arbres en Bretagne pourquoi on conserve certains arbres pourquoi on renonce à l'utilisation matérielle de certains arbres quel élément culturel nous pousse à laisser vieillir certains végétaux plutôt que d'autres alors c'est une approche anthropologique je me suis beaucoup inspiré de Philippe Descola qui est un anthropologue qui a bâti on va dire des ontologies autour des modes d'identification du vivant donc nous avons besoin des arbres pour un certain nombre de choses comme par exemple nous pouvons prêter des intentions à des arbres ça s'appelle de l'animisme nous pouvons également donner invoquer des arbres c'est comme ici c'est pas un chêne à la vierge mais c'est un chêne au vierge c'était à Ranay en Ile-et-Vilaine et également on conserve des arbres parce qu'ils ont un caractère identitaire et je pense que ce caractère identitaire c'est une politique intéressante à mettre en place quand on est une collectivité je m'explique vous habitez à la Bole les pins c'est évident que vous allez la Bole sans les pins le caractère identitaire on le perçoit vous allez à Nantes le maniolia c'est vraiment un symbole nantais les premiers maniolia que ce soit le grandiflora ou le sulangéana qui est à feuille à caduc on retrouve des sujets parmi les plus anciens du côté de Nantes ici la cour des tilleuls à gauche si vous coupez les tilleuls ils seront immédiatement replantés et puis je citerai un dernier exemple c'est un lagnon un chêne réputé avoir été planté au XIVe siècle chêne vert je pense que c'est pas vrai c'est la légende qui le dit qu'il a été planté au XIVe siècle mais il y a peut-être eu plusieurs générations d'arbres la collectivité l'agnon-trégor-communauté a voulu dans le cadre d'un projet urbain le chêne était mis en péril et les druides sont venus à la sauvegarde du chêne et l'intervention des druides a permis entre autres de permettre de la sauvegarde de l'arbre on voit par là que le caractère identitaire le caractère totémique de certaines essences sont emblématiques de collectivité je pense que l'exotisme est une voie intéressante certaines villes s'approprient ce caractère mais également d'autres voies et donc on peut pour conclure je voulais conclure sur cette diapo je pense que les rives de l'Odée boisées c'est un caractère identitaire de Quimper Eugène Boudin 1857 les rives vu du port de Quimper c'est une photo de 2018 à droite mais on voit que les arbres plusieurs générations d'arbres sont passées mais le caractère identitaire du lieu reste donc c'est une voie également à prendre en compte pour le futur et nous vous remercions pour votre écoute merci beaucoup merci